Les vieux sages disaient « Tu t'inquiètes, tu meurs. Et tu t'inquiètes pas, tu meurs quand même. Que faire ? » De toute façon, la destinée, elle est connue de tous. Il y a la mort à la fin, peu importe ce qui t'arrive sur ce monde, peu importe ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu programmes, ce que tu désires, ce que tu atteins, qui tu deviens, le rôle que tu joues. À la fin, il y a la tombe. Et elle est destinée à tout le monde. Tout le monde y a droit. Et la vie, elle est faite de cette justesse, où personne ne peut aller au-delà de ce qu'il pense. Parce que penser que tu peux aller au-delà de tout ça, que tu peux éviter tout ça, alors, il te rend arrogant. La plupart d'entre nous sommes des gens arrogants, parce que nous ne pensons pas à ces jours qui arriveront. Nous pensons aux jours que nous aimerions vivre, que nous aimerions prospérer, réussir, atteindre, gagner. Gagner quelque chose, atteindre un sentiment de gaieté, dans une vie monotone, où tout se fait comme d'habitude. Pourquoi ? Pourquoi cet acharnement à vouloir atteindre quelque chose qui n'existe pas ? Puisque, que tu aimes ou pas, à la fin, il y a l'amour. Et ce qui existe, en fait, c'est la vie. La vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Mais ce que tu es, ce que tu as appris, que tu étais, a un commencement et une fin. Donc, tu as peur que tout ça finisse, parce que tu prends plaisir à être ce que tu te donnes d'être. L'apparence que tu as, les plaisirs que tu as. Tu veux les faire perdurer, mais elles ne perdureront que pendant le moment où tu es là. Mais si tu es pendant le moment où tu es là et que tu vis ces choses, tu t'attaches à ces choses, alors tu vas souffrir. Parce que toutes ces choses disparaîtront, que tu aimes ou pas. La mort arrivera. Mais cette mort, quand elle arrivera, tu vas t'apercevoir qu'elle n'existe pas non plus. Parce qu'il n'y a que la vie qui existe. Mais tu es programmé à entendre qu'il y a une fin. Et cette fin est devenue pour toi une angoisse, parce que c'est à cela que tu t'accroches, à cette fin. Tu veux qu'elle perdure. Tous ces plaisirs que tu as perdurent. Tu ne veux pas lâcher. Tu es attaché à tout ça. Ton argent, ta famille, tous les plaisirs que tu as, tu ne veux pas les lâcher. Donc, tu résistes. Tu résistes parce que tu veux faire perdurer des choses que tu aimerais faire exister, mais qui n'existent pas. C'est-à-dire, ce que demain sera, n'existe pas. Ce qui existe, c'est seulement là, ce qui se passe là, maintenant. Ce que tu aimerais faire exister, mais que la projection de ce que tu as vécu, et que tu as accumulé, que tu as amassé, que tu as conclu, et que tu envoies dans l'espoir pour pouvoir garder le sentiment de bien-être que tu as acquis. Mais ce sentiment de bien-être cessera tôt ou tard, parce que tout ça, c'est éphémère. Et de savoir que tu vis dans un monde éphémère est une libération de l'esprit. de savoir que tout ce qui t'entoure n'est pas vrai. C'est quelque chose que tu aimerais avoir, que tu poursuis, et que tu t'encombres l'esprit à vouloir faire des choses. Et ton être est occupé à courir vers ce que tu désires. Alors, il y a une libération qui se fait à ce moment-là. Il y a quelque chose qui se libère. Et cette liberté, c'est justement la joie d'être ce que tu es, sans qu'il y ait la tracasserie de vouloir être ce que tu n'es pas. Parce que l'image que tu te fais de toi n'existe pas. C'est quelque chose que tu fabriques pour pouvoir exister. Et toute cette existence a joué des rôles à travers l'image que tu te donnes. C'est une tracasserie. C'est pour ça qu'on dit « Tu t'inquiètes, tu meurs. » Mais tu ne t'inquiètes pas, tu meurs quand même. Donc, tout ça n'a aucun sens. La vie seulement a un sens. Vivre ce qu'il y a. Pas ce que l'on aimerait vivre. Ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est tout ce que tu as. Il n'y a pas d'autre vie. Celle que tu aimerais vivre n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada